Générique ... C'est aussi, aussi exaltant de vous retrouver tous les matins sur ce plateau. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous sommes mardi 14 juin, votre émission inclusive et surtout incisive. 10-12, le Zélite démarre à l'instant, de 10h à 12h. On fera tout ce qui est possible pour que vous ayez l'information et la compréhension qu'il faut de l'information. On se met au-dessus de la mêlée, on prend de la hauteur sur l'actualité, on décrypte, on analyse et surtout on commente tout ce qui est à commenter sur ce plateau de 10h à 12h avec une belle équipe qui, comme chaque matin, nous rejoint, qui nous accompagne également pour cette émission. Charles Hamel Batchou est avec nous, comme tous les matins. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Eric Fopussy. Bonjour à tous les téléspectateurs. Avec nous également sur ce plateau, Madame, Monsieur, Isabelle Carole-Zoupette. Bonjour à vous. Bonjour, Eric Fopussy. Bonjour aux autres. Également sur le plateau ce matin. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Fopussy-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Alors, Dominique, Audrey, au bien-de-lèque. Bonjour, Monsieur. On a eu une belle discussion avant de prendre l'antenne ce matin et je reste toujours dans l'élan de cette belle discussion. Non, mais je ne vous dis pas. Non, mais je vous dis parce que vous avez, voilà, cette capacité, cette compétence, c'est même une compétence, il faut le dire, de m'arracher un sourire avant ce programme. Bravo. Bonjour à vous, Dominique Audrey Aguilé. Bonjour, Eric Fopussy. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on souhaite beaucoup de courage à tous les Camerounais qui remuent ciel et terre, fouillent, farfouillent, contournent, un peu comme on chante généralement à l'église pour trouver de l'huile. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir un litre d'huile, ce qu'on appelle le vrac, les femmes vont se reconnaître là-dedans, il faut débourser 1500 francs CFA. Rendez-vous compte qu'à une certaine époque, il fallait donner 1500 francs pour avoir un litre et demi et aujourd'hui, pour avoir un litre et demi, c'est 2200 francs qu'il faut débourser. Finalement, alors, moi je ne sais pas, peut-être que c'est avec le manianga, quand on a commencé à faire les sauces tomates, ça devient, je... C'est... Le vrac, le vrac, c'est quoi ? C'est l'huile rouge mélangée avec l'huile blanche. Non, non, c'est... Bon, je ne sais pas comment il m'a expliqué ça. Ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas l'huile d'une marque. En fait, c'est une sorte d'huile raffinée qui n'a pas de marque. Qui n'est pas embouteillée. Voilà, vous pouvez faire simple. Donc, il semble que ce sont les restes des huiles que tu fasses. Les fonds d'huiles que tout le monde connaît. Et puis, on l'envoie sur le marché et chacun se sert comme il veut. Voilà, donc, merci. En tout cas, il faut dire que c'est dans la logique de l'inflation, de la vie chère au Cameroun, de la hausse des prix sur le marché. Et donc, tous les produits, même les produits qui étaient considérés comme les produits d'arrière-zone, subissent, eux aussi, on va le dire ainsi, le contre-coût de cette inflation. Et comme toujours, est-ce qu'on va dire que l'huile de vrac, notre huile de vrac, vient de l'Ukraine ? Parce que vous avez désormais l'Ukraine et l'explication, la guerre en Ukraine et l'explication, tout trouvé à tous nos déboires. Voilà, donc, à toutes nos élusions. On va démarrer cette émission ce matin, Madame, Monsieur, avec la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour. Et c'est vous, Dominique, Audrey, qui est en charge de l'exposer. L'histoire de ce matin, c'est celle d'un jeune homme qui nous dit qu'il a rencontré une fille il y a plus de 6 ans. Les deux étaient encore au lycée, ils se sont entichés, ils ont fait des trucs d'adultes. Et à cette époque-là, la fille lui a fait savoir qu'elle avait eu un retard et qu'elle était tombée enceinte. Et que malheureusement, elle n'aurait pas pu garder la grossesse. Donc, elle lui a dit qu'elle a fait une interruption volontaire de cette grossesse. Lui, les années après cette interruption, entre guillemets, il est allé s'installer dans une autre ville où il a construit sa vie et il s'est bâti. Il revient il y a quelques jours à Douala et il rencontre son ex d'il y a plusieurs années. Et celle-ci lui fait savoir que, en fait, je n'ai pas interrompu ma grossesse. ton enfant est là, cet enfant t'attend et il faudrait que tu viennes reconnaître et t'occuper de cet enfant aujourd'hui qui a plus de 6 ans. Le monsieur est un peu interloqué. Il aimerait comprendre par quelle alchimie est-ce qu'il est père d'un enfant qui a été antérieurement. Donc, il aimerait savoir, est-ce que c'est possible que l'enfant dont on lui demande de prendre charge ait véritablement son enfant ? Et si c'est vrai, quelle est la procédure ? Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir entrer véritablement dans la vie de cet enfant-là ? Donc, c'est un problème, ça. Bien sûr que c'est un état. Les enfants d'aujourd'hui. Bon, bon, après, au-delà de ce qu'il a comme inquiétude pour sa vie et pour son destin personnel, il n'y a que, on va devoir aller plus loin, on va dire, se mettre au-dessus de la mêlée, viser plus loin et sans doute être dans une logique de sensibilisation, d'éducation, parce que cette émission, il faut bien comprendre, nous sommes là pour éduquer, c'est la mission régalienne à laquelle nous nous attellons tous les jours, au quotidien. Donc, il y a des histoires comme celle-ci, pilules, pilules, dans notre environnement. Et donc, il y a cette question de reconnaissance de paternité. Beaucoup, évidemment, ont des problèmes par rapport à cela. Il y a également des questions de filoterie sur la paternité. Est-ce que c'est son enfant ou pas son enfant ? Il y a aussi des questions de confiance qu'on peut avoir lorsqu'on est en relation avec une femme. Beaucoup vous diront, si vous êtes un homme et que vous avez parfois des problèmes en termes d'acceptation, quand on parle de grossesse ou de femme qui est enceinte, alors évitez donc de faire l'amour ou évitez d'aller au lit avec des femmes sans prendre des précautions de contraception, si vous voulez, sans prendre du préservatif. Donc, il y a toutes ces questions qui entourent cela. Il pourrait y avoir d'autres questions qui soient au-dessus de ce que j'ai dit il y a un instant. Mais bon, au Bégane, il y a quand même une constante qui est claire. C'est que nous sommes dans une société où, davantage, on a des enfants qui naissent sans aucune base solide, sans aucun environnement stable et protecteur. Justement, l'expression parenté responsable enfant de la rue est née récemment, en 1987. Il y a un contenu à cela. Si c'est ça le problème, qu'on pose donc le problème. Mais pour cet homme, ce jeune homme-ci, c'est le même problème. Il venait redraguer sa copine. Maintenant, si la copine n'est tombée en lui disant, « Allons-y, il se serait plein. » Il nous aurait pour d'abord, « J'ai connu une vie au lycée il y a six ans. » Après, il a vécu avec, « Maintenant, faut-il que je l'épouse ou pas ? » Il a l'air. C'est vrai d'abord. Il a l'air. Il a dragué son ancienne petite. Et il lui dit que, « Non, comme on parle là, il sache même que... » Voilà. « Donc, tu n'avais pas été européen. » Là, maintenant, il se rétracte. Mais il allait faire quoi ? Quand il allait monter sur la fille et que la fille lui dit, « Bon, je suis enceinte. » Il allait faire, il n'allait pas faire. Ce problème-là, on le pose avant. Autre chose, vous qui êtes moderne, vous dites que vous vous évoluez. Bon, vous voyez archaïque. Un test d'ADN, là, écoute combien ? Si c'est que dans sa tête, il dit, « Je ne suis pas sûr. » À l'époque où j'étais au lycée, il montait, il descendait, les mochas, je ne sais pas moi, le yaourt, par-ci, et tout ça. J'étais, moi non plus, et tout. Il n'avait pas rejeté la grossesse. Il savait bien qu'il avait enceinté la fille. Mais c'était plié dans sa tête parce que la fille lui a dit, « J'ai interrompu la grossesse. » Est-ce qu'en allant interrompre la grossesse, il y a certains enfants qui refusent de sortir. À quel moment on interrompt ? Il y a les enfants, il y a des gens qui ont tenté d'avoir une interruption volontaire. L'enfant dit qu'il ne sort pas. « Fais quoi, fais quoi, fais quoi, je restais dedans, je ne sors pas. » Qu'ils sachent donc que l'enfant, là, dit que moi, je ne sors pas. Et un enfant, comme ça peut être traite, il peut être tué dans la vie. Et si tu continues, la grossesse ira à terme, au moment, à la table d'accouissement, on sera en train de choisir, faut-il sauver l'enfant ou la mère. Voilà. Et la mère sera dans une situation où on ne pourra pas la sauver, on va sauver l'enfant. L'enfant. Donc, il y a des enfants. Donc, tu peux m'interrompre. Voilà. Moi, je vais t'interrompre. Donc, ce jeune homme-là, on ne joue pas avec la vie. Oui. Il est clair, les hommes sont mesquins. Quand je dis homme, c'est avec grand H. Donc, nous, les êtres humains, nous sommes mesquins. Ta copine peut t'avoir menti, c'est possible. Peut. Peut-être qu'elle a voulu interrompre. Peut-être pas été le cas. Vous ne vous êtes plus vus entre-temps. Et l'autre chose, c'est qu'elle n'a pas attribué la paternité de cet enfant à quelqu'un d'autre. C'est ton enfant. Donc, tu as des doutes. C'est normal. Tu fais un test. Tu ne veux pas... Tu fais le Ngambi, alors. Et tu es traditionnaliste. Tu fais le 2 ou le 3 Ngambi. Ils vont te dire. Maintenant, si tu es modernisé, tu fais un test ADN. Et tu reprends ton enfant. C'est s'avère que c'est ton enfant. Mais ne viens pas jouer de montrer comment vous... Non, mais... Pour le d'acteur, si le test ADN montre que c'est lui le père ou pas du tout, ce sera le problème. Mais justement, au moins... Comment rentrer dans la vie de cet enfant et comment apprécier le fait que cette femme lui ait menti pendant tout ce temps. Si... Six ans. Si le texte est positif que c'est son enfant, l'enfant de l'enfant est là. Au moins, cette fille n'a pas dit que papa avait fui. Peut-être qu'il a dit à l'enfant que la séparation avec le père il est parti parce qu'on était à l'école. Je ne sais plus où il se trouve et tout. Au moins, la fille, on ne lui a dit que papa n'a pas fui. Mais si ce n'est pas son enfant, on va lui dire mais collègue toi-même. Regarde, donc j'ai fait un test. Qu'il t'avait donc enceinté. Voilà, donc c'est le problème. Mais pourquoi lui il venait draguer pour monter encore? Non, bon, c'est elle qui l'a appelé. Non, non. Il s'est tendre en compte. comment je... Il s'appelle pas dans le choupé. Je ne sais pas. Quand je vous regarde... quand il va reconnaître l'enfant, il va faire quoi de la mère de l'enfant? Il n'y a l'enfant. 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 Il n'y a l'enfant qui fait sa vie. Voilà, donc la fille est donc honnête. Elle n'est pas honnête. C'est ton enfant. Tu reprends. Mais elle n'est pas honnête. Ça, c'est une fille qui veut l'argent. D'accord. Va nous faire un test d'ADN. Si, si, si. Pas forcément. Alors, Isabelle Carole Zoupette, je me tourne vers vous. Je ne sais pas. Quand je vous regarde, j'ai toujours le mot qu'à l'incinité qui me... Qui s'y fait dans mes oreilles? Candestin, qu'à l'incinité, qu'à l'incinité. Excusez-moi. Alors, il n'y a quand même que... D'abord, comment vous trouvez le comportement de cette... C'est une femme, c'est une fille? De cette jeune femme. De cette femme. Ouais, allons-y. Je trouve le comportement déplacé. Déplacé parce qu'elle n'a pas été sincère. Elle n'a pas été sincère avec cet homme. Elle n'a pas dit, écoute, je veux que je me débarrasse de cet enfant, mais j'ai choisi de le garder. Autant mieux le dire. Vous savez, quitte à ce que l'homme décide de partir, de ne pas s'occuper de l'enfant, dites-lui, voilà, on attend un enfant, je ne suis pas prête à me débarrasser de cet enfant, je vais mettre cet enfant au monde. Ça fera que peu importe là où il sera, il saura en son âme et conscience qu'il a un enfant quelque part. Vous décidez de vous débarrasser de lui, vous vous perdez de vue et c'est que, voilà, vous vous êtes débarrassé de l'enfant aussi. Vous revenez six ans après lui dire, écoute, en fait, ton enfant est là. Maintenant, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire, c'est vous qui venez vers lui pour lui dire ça. Pourquoi maintenant? Moi, je veux poser la question aussi. Pourquoi maintenant? Pourquoi décide après six ans de rompre avec ce silence? Est-ce qu'elle est partie attribuer la paternité de cet enfant à quelqu'un d'autre qui a assumé et l'a laissé tomber par la suite quand il s'est rendu compte que l'enfant, si oui, quand il était bébé, on disait que c'était le mien, j'acceptais. Mais maintenant qu'il grandit, je me rends compte que chez nous, vraiment, il n'y a pas ce trait de ressemblance ou alors qu'on est au contraire ou alors qu'il ne me ressemble vraiment pas. Excusez-moi d'être naïf, ça existe ça? Oui, il y a des familles dans lesquelles il y a des traits. Des traits qui reviennent toujours. Donc, vous ne pouvez pas dire que voici ton enfant et que ce n'est pas leur enfant. Il y a des traits où on sait quand on regarde un enfant, ça peut ne pas être à la naissance, ça peut être quand l'enfant grandit, la personne se rend compte que c'est l'enfant et moi, il n'y a pas ce trait qu'il y a dans nos familles, il n'y a pas, ce n'est pas mon enfant. Moi, j'ai l'impression que cette fille s'est retrouvée à faire une surcharge sentimentale, donc s'est retrouvée avec, oui, Dominique Audrey, oui, c'est ça en fait. Moi, c'est la étude que je suis sentimentale. C'est le mot qui est le mot fort. Ça veut dire que c'est simplement emballé dans plusieurs relations. Elle prend la relation d'Éric et Mella, elle prend la relation de Charles et Mella, elle surcharge les sentiments des uns et des autres. Elle se retrouve en train d'avoir un enfant et elle commence à faire vraiment en disant OK, on va faire on va jouer un jeu d'hasard. Bon, OK, on peut dire que c'est Éric, on peut dire que c'est Charles, on peut dire que c'est André, on peut dire que c'est qui? Et puis, elle le fait. Malheureusement, la personne n'est pas le père de cet enfant, c'est pour ça qu'elle revient six ans après et dit écoute, voici ton enfant. Je crois que ce garçon, ce jeune homme, ce qu'il doit faire, c'est ne pas rejeter cet enfant ou alors ses décisions, mais le prendre d'accord. Si tel est le cas, c'est son enfant, s'il veut savoir l'approche, mais pour l'approche c'est simple, c'est progressivement que l'enfant va vous accepter. C'est pas du jour au lendemain, il dira papa ou quoi que ce soit, mais c'est progressivement qu'il vous accepter. Charles Abel, c'est déjà incustré chez vous, je préfère également lui passer la parole. Alors Charles Abel, c'est quoi? Cette femme, quel est son véritable problème? Pourquoi est-elle un véritable problème? Je ne vois pas de problème. Non, pas le monsieur. Je ne vois pas de problème. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est cachée, elle est cachée d'abord cette grossesse et cet enfant? Ce n'est pas de lui. Ce n'est pas de lui? Je ne vois même pas que ce n'est pas de lui. Hein? Oui. Non, on va dire ça quand même. Comment voyez-vous ce qu'il y a dit? Je vous ai répondu, ce n'est pas de lui. Point bas. C'est de qui alors? Non. Qu'elle trouve le père avec qui elle a commencé les six premières années. Il n'y a rien à dire là-bas. Non, mais ils ont eu les deux ont eu une relation ou oui, mais ou non? Les deux ont eu une relation, oui ou non? Vous commencez comment pour expliquer aux membres de votre famille que vous avez enceinté une fille qui vous a dit que ce n'était pas votre enfant qui s'est fait adopté et que six ans plus tard elle vous dit que c'est vous. Vous avez loupé combien de temps? Quels sont les passages la poussée dans le terre? Les premiers pas de l'enfant. La léyette. La léyette. Oh, je la belle. Oui, qui a... Ça veut dire qu'il y a un père qui gira ça. Il y a un homme qui gira ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui passent toute une vie? Enfin, quand on le montre le père qui est de 50 ans. Je sais que j'ai fait un enfant. On a refusé de me donner l'enfant. C'est une chose. Mais quand on me dit ce que ce n'est pas le mien, que l'enfant est passé et qu'on me reçoit une histoire. Non, que l'enfant a été retiré. C'est quoi? L'enfant a été retiré et l'enfant est... Où est-ce qu'il y a un grand débat? Je m'en tire à la première version. C'est tout. Que version quoi? Que l'enfant n'est plus? Il a été retiré. Non, mais elle a pu mentir pour y raison. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer. Elle assume. Non, ce n'est pas elle. Le gars, lui, ce n'est pas le problème. C'est elle qui l'a assumé. Non, le gars, vous dites le gars de ne pas... Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Écoutez. Je dis que ça s'arrête là. Il n'y a rien à dire. Vous commencez comment ne pas expliquer à ça? Six ans, c'est monté. Je suis parti. Elle m'a téléphoné. Je suis revenu pour les galipettes. Elle me dit que voici mon enfant. Tout le monde va vous prendre pour un zozo. Donc tant mieux. Tant mieux. Je ne suis pas seul. Est-ce que quand il allait faire ce galipette là, il était avec ses frères? Il était bien seul. Il n'a qu'à assumer ses actes. On voit que les conséquences de nos actes, ça nous suit. La deuxième mi-temps de galipettes qui vient de faire. Ça nous suit. La deuxième mi-temps de galipettes qui vient de faire. Nous avons connu quelqu'un qui a eu lui aussi à avoir une relation avec une femme. La femme est tombée enceinte. elle a fait comprendre au monsieur au jeune garçon que ce n'est pas ton enfant. Elle a attribué la grossesse à quelqu'un d'autre. 15 ans plus tard, elle retrouve le monsieur et lui dit écoute, c'est parce que tu n'avais pas d'argent quand tu étais jeune, tu étais fauché, tu étais pauvre, j'ai préféré attribuer l'enfant à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vais te dire que c'est ton enfant. Le monsieur a dit qu'il est où? Elle a fait appel à l'enfant et il a craché sur le visage de l'enfant dont tu n'es pas mon enfant. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Faites très attention à ce que vous dites aux enfants. Je dis, j'ai enlevé. Pourquoi tu as enlevé? Je ne pouvais pas supporter, j'avais des difficultés, mon famille allait me tuer, blablabla. Je te crois. Tu m'aimes? Oui, je te crois. Tu ne m'aimes pas? Oui, je te crois et je m'en vais. Ne me rappelle plus à peu près pour me dire que c'était pour me tester. On ne teste pas sur ces choses. Six ans, c'est trop. Il est passé à côté de six années de vie de cet enfant. Ramener cet enfant, c'est comme un exilé que vous ne le patriez, monsieur. Il est perdu, il faut le tropicaliser. Donc, je préfère qu'il reste en ce monde. D'accord. Dominique Audray, alors, est-ce que c'est possible, parce que moi, je trouve la question de manière vraiment naïve, je n'ai pas de préjugé là-dessus, est-ce que c'est possible qu'une femme ait une grossesse et ne sait pas qui est le père étant entendu que sur les derniers jours. Je pose la question en ce moment. C'est possible qu'il y a des femmes qui entretiennent des relations sexuelles avec deux, trois gens par jour. Et donc, qu'à la fin, elle ne sait pas. Il me semble que des gens m'ont dit que non, une femme sait toujours qu'il y a le père de l'enfant. On m'a pas toujours dit qu'une femme, elle sait que vous m'ont tous les amis. La mère sait qui est le père de l'enfant. Pas toujours. Pas toujours. On peut être enceinte et ne pas savoir qui est le père de l'enfant. C'est possible de ne pas le savoir. Oui. Voilà. Mais vous entretenez les relations sexuelles avec deux hommes par jour. Si vous mangez dans toutes les places, c'est normal que vous savez, pas. Mais est-ce qu'on a une ovulation tous les jours? Non. On sait le jour qu'on a l'ovulation. On sait à quel moment d'avant. Si ce jour-là, vous avez eu des rapports sexuels avec plusieurs personnes, alors il est clair que vous serez enceinte, mais vous ne saurez pas véritablement si c'est X ou si c'est Y. Non, mais expliquez-moi. Vous dites que c'est possible qu'une femme le même jour ait... Bon. Mais ne faites pas comme si... Non, non, non. Je veux dire que ne le dites pas. Non, non, non. Non, non. Parce que là, non. Mais à part les prostituées... Non, non. Mettons de côté le fait qu'il faut parler des choses... Écoutez, on parle de quoi... Non, mais parce que vous êtes comme si vous n'étiez pas dans la société dans laquelle nous tous on évolue. C'est-à-dire quoi? Il y a des femmes qui ont des rapports sexuels en une journée avec plusieurs personnes. Et une femme qui n'est pas prostituée, qui est normale, qui vit normalement. Qui n'est pas prostituée. Ok, d'accord. Qui est même peut-être mariée. Voilà. Je comprends. La nuit, il passe avec son mari et après... Éric pose la question parce que l'homme qui va venir après ne va-t-il pas se rendre compte qu'avant lui, il y a eu quelqu'un. Il y a des méthodes pour qu'il ne s'en rende pas compte. Ça va? Vous êtes suffisamment informé ce matin. Vous vous êtes déjà baigné dans une mer? Sur la plage, vous pouvez savoir qui est venu avant vous? Non. Qui se baignera en ce moment et qui se baignera après? Donc, baignez-vous tout simplement. Merci, les spécialistes. J'ai ma réponse. Allez-y, je ma réponse, les spécialistes. Allez-y, Dominique Audrey, sur le problème que pose ce jeune homme. Oui, je suis d'accord avec Charles Amel dans la mesure où on ne peut pas de façon... Quelqu'un ne peut pas sortir de nulle part comme ça et venir vous brandir, vous dire que voilà votre enfant comme ça et simplement vous vous mettez à réfléchir parce que si cette femme était même dans une famille normale, si elle avait même dit à sa famille le père de cet enfant a refusé de reconnaître la paternité de l'enfant, au moins un membre de la famille vous aurait contacté et vous aurait dit mais vous avez entretenu une relation avec notre fille, vous l'avez mise enceinte, comment se fait-il que vous ayez disparu, que vous répondiez aux abonnés absents ? Au moins, à ce moment-là, vous aurez su que vous avez un enfant quelque part. Aujourd'hui, vous avez déjà fondé une famille. certainement, la jeune femme sait qu'aujourd'hui vous êtes un peu assis et que votre situation est certainement reluisante. Vous pouvez ramener beaucoup d'argent et l'enfant qu'elle a à côté d'elle peut vous produire de l'argent. C'est la raison pour laquelle elle veut entrer dans votre vie et avoir sa part à manger. Donc, à ce niveau, Charles Hamel, une fois ici, nous a développé comment est-ce que les mamans dans les familles généralement, savent reconnaître les enfants, même à la naissance. Si vous doutez et que vous n'avez pas la possibilité de faire un test de paternité, demandez qu'on vous ramène l'enfant et confiez l'enfant à ses mamans de la famille. C'est elles qui pourront jauger ou bien juger. Et Charles Hamel, oui, la famille, comment est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on va dire? Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de bubelle où on va mettre les humains. Que vous pensez que si vous venez dire à votre famille aujourd'hui que... Je viens de me rendre compte que si c'est mon véritable fils, je ne l'ai jamais connu, vous même, vous ne l'avez pas connu, mais vous devez l'accepter. Est-ce que votre famille va vous jeter? On ne va pas vous jeter. Ils vont crier, ils vont piailler, ils vont dire ce qu'ils vont dire, mais à un moment, ils vont devoir revenir sur terre après que les émotions soient retombées et faire la place qu'il faudra faire à Eric. Donc, s'il a une chance, une possibilité d'accepter que cet enfant soit le sien, eh bien, qu'il ouvre les portes à cet enfant-là. Maintenant, dire également aux hommes qu'aujourd'hui, il y a le commerce de la grossesse que les femmes font aux hommes. Il y a ce commerce-là. On trafique les tests de grossesse, les kits des tests de grossesse aujourd'hui aux stylos rouges. On va faire ça, on va vous dire que comme tu vois, là, je suis enceinte, vous êtes à l'étranger là-bas, on voit ceci, on vous présente les échographies, tout ça, c'est disponible sur Google. On va vous présenter la lettre, vous allez envoyer l'argent, faites attention. Après, on vous dit l'enfant est mort, on est allé enterré, on va vous, un amas de terre comme ça dans une cour, voilà, on est enterré et tout, faites très attention parce qu'aujourd'hui, il y a le commerce, un marchandage que la jeune femme fait autour de la grossesse parce qu'elle peut ne pas être enceinte, elle vous dit qu'elle est enceinte parce qu'elle sait que ça va vous produire de l'argent, l'argent des visites, l'argent de la Léa, l'argent des médicaments, l'argent de l'argent de... les hommes doivent être très... C'est apparemment un hasard quand même, c'est une coïncidence tout à fait curieuse, c'est qu'il y a un phénomène qui est désormais observable au quotidien, des femmes qui créent ce qu'on appelle des comptoirs de OM grossesse, ça veut dire qu'elles ont pour un enfant au moins cinq pères. Et donc, chaque fin du mois, elles attendent les différents pères. Les différents pères. Et c'est comme ça qu'elles mènent sa vie tranquille, pépère. Parfois, c'est Dubaï, c'est... Parfois, c'est même pas les inférences. Parfois, c'est pas tellement les inférences, les Dubaï, tout ça qui donne l'argent aux inférences. Parfois, ça peut aussi être que c'est les... Vous voyez donc pourquoi... C'est les comptoirs des papas. Vous voyez donc pourquoi la nature de la femme est liée à la nature du serpent. C'est la Bible de ma fille qui dit ça. Comment ça, comment ça ? C'est le serpent et la femme, selon la Bible de ma fille, qui nous a mis dans cette situation compliquée. Je veux dire que il y a un père, il s'occupe uniquement du loyer. Tu sais que ton enfant doit être d'un arbrement qui soit clair. Lui, il sait que son enfant vit dans un arbrement. Et tu dis même à tes amis que non, non. Moi, j'ai une femme, j'ai fait un enfant, mais elle ne me dérange même pas. Je ne paye que le loyer. Donc, je vais dire que bon. Moi, vraiment, ce n'est que la ration. Bon, il me prend 30 ans, 7 000 par mois. Vraiment, ma fille, elle ne dérange pas. Je ne dérange pas. Alors que vous êtes 5. Vous êtes 5. 5 Mougou. 5 Mougou. Dans leur téléphone, c'est Mougou 1, Mougou 2. Il faut alors mettre électricité, loyer, opération, scolarité. C'est de suite. Vous êtes très bénéformé. Oui, oui, tout à fait. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Ça se passe, mais vraiment sous silence. Parce que les hommes sont devenus flous. Non. Dans leur façon de faire. L'intelligence de la femme est supérieure à l'intelligence de Dieu. C'est pour ça que nos frères ivoiriennes ont dit ce que femme veut, Dieu le veut. Et ce que de Dieu veut, femme s'en fout. Voilà. Merci. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce jour. Et, Madame, Monsieur, restez avec nous sur Equinoz Télévisions. Voici la colère de Charles Abel. Je ne parle pas. Je m'interroge ce jour sur la question de la crise d'insalubrité dans ce pays. L'insalubrité dicte sa loi dans nos principales villes. Madame, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a eu à faire une sortie pour rappeler à l'autre. À Yaoundé, déjà, on a dit on vous attrape en train de jeter les ordures dans n'importe quel endroit inapproprié. vous payez une amende. À ce jour, les ordures ménagères jonchent pratiquement toutes les rues. Bépanda, Bonabéry, Bonamoussadi, Akwa, il y a des endroits où désormais ramasser devient compliqué. Comment comprendre la poubellisation des villes camerounaises pour autant l'on sait que le ministre de la Décentralisation et du Développement local, George Elanga Obama, avait rappelé aux maires des collectivités territoriales décentralisées bénéficiaires du produit des droits d'assises spéciales pour l'enlèvement et le traitement des ordures, l'obligation de produire non seulement une comptabilité spécifique sur la gestion de ces ressources, mais de se mettre à l'œuvre. Comment comprendre que les déchets nauséabonds jonchent les rues depuis plusieurs semaines ? Il était pratiquement difficile de circuler à Akwa entre jeudi et vendredi parce qu'au niveau de la casse, les ordures avaient fait leur nid. Pourquoi nos villes étouffent-elles ? Les ordures s'amoncèlent rendant l'air irrespirable et faisant planer une expansion du choléra. Vous ne pouvez désormais plus circuler dans la ville de Yaoundé sans respirer les odeurs fétides des ordures qui ont, dans certaines zones, réduit considérablement la taille de la chaussée. Les ordures, les piétons et les automobilistes se disputent de la chaussée sous le regard impuissant de l'entreprise en charge du nettoyage. Quel est le problème ? Point d'interrogation. Des réponses fusent de partout. Insolvabilité de l'État vis-à-vis de cette entreprise, salaire impayé, on s'en perd. Le citoyen lambda a besoin d'avoir une ville propre, de respirer des odeurs pures. Il y a des ordures partout. Les déchets s'accumulent et bas à la route. Ça freine la circulation, c'est sale et en plus ça sent mauvais. Le cash ne n'est plus seulement une mesure barrière contre la pandémie du coronavirus, mais une forme désormais de lutte contre les odeurs nauséabondes. Comment comprendre que le secteur de l'enlèvement des ordures ménagères souffre d'une absence de texte juridique qui réglemente la pré-collecte, la collecte, le transport des ordures au point de décharge. Comment comprendre ces odeurs pestilentielles qui à la fin nous poussent à se perdre, à chercher à comprendre véritablement quels sont les acteurs, les acteurs qui officient dans le secteur de l'enlèvement des ordures. Savez-vous que bon nombre de départements ministériels se retrouvent impliqués dans la gestion des ordures ménagères à divers degrés, ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation, tuteurs des collectivités. Minader, ministère de l'agriculture et du développement rural, responsable du contrôle des engrais, ministère de l'énergie et de l'eau, responsable des problèmes de nuisance et de rejet industriel, notamment du contrôle de la pollution des déchets industriels, de l'assainissement, ministère de l'environnement et de la protection de la nature, responsable de la protection et de la gestion de l'environnement, ministère du développement urbain et de l'habitat, responsable de la planification urbaine et de la gestion de l'hygiène et de la salubrité ainsi que de l'esthétique urbaine, ministère de la santé publique, impliqué dans les aspects sanitaires des ordures ménagères, ministère des finances, responsable en partie de financement des activités liées aux déchets. Comment comprendre que l'on ne parvient toujours pas à distinguer les bacs à ordures des communes et ceux de la société en charge ? Faites-le tout d'acqua. Vous n'allez pas voir des bacs. Bonamouti, Bonamunduru, Bonangando, vous n'allez pas retrouver des bacs. On jette tout en même le sol. Comment comprendre ces couvertures partielles de la ville ? Bonandio, c'est propre. Bonapriso, c'est propre. Bali, c'est propre. Plus on entre dans l'interlande, les quartiers, Hans-Raphael, ça pue. Bépanda, ça pue. Bissoké, ça pue. Nourbon, ça pue. Bonabiri, ça pue. Village, on n'a pas pour elle. Alors, cette situation que vous décrivez ce matin en charlamel est une situation à plusieurs facettes. Et d'ailleurs, vous faites bien de relever l'innombrable responsabilité, les innombrables responsabilités qui tournent autour des questions de l'assainissement au Cameroun et surtout sur la question des ordures ménagères. Et on voit très bien, et d'ailleurs, c'est quand même assez terrible de voir une ville comme Douala avec autant d'immondices qui jonche les rues et les ruelles alors que nous avons juste à côté des bacs à ordures. Donc, beaucoup diront, il y a d'abord là-dessus, une question d'éducation civique aussi quand même dans ce registre-là avant maintenant de déboucher sur le rôle que pourrait jouer Isaac Ham. Il me souvient quand même que Isaac Ham c'est toujours plein de nombreuses lenteurs et pésanteurs qui pèsent sur, si vous voulez, permettez-moi la répétition, sur son travail au quotidien, notamment l'argent qu'il a fallu déboucher pour faire ce travail-là. Bon, Bégan, à quoi ça tient cette question des salubrités qui revient tout le temps dans ce pays ? Non, c'est, comment peut-être dire ça, c'est une incurie du gouvernement parce que le problème que pose Isaac Ham était connu et on refuse de les résoudre. Premièrement, Isaac Ham était directement ou est directement lié au ministère en charge de l'administration territoriale. À travers ces déconcentrations ou alors ces démembrements, on peut parler sous-entendu de la collectivité territoriale décentralisée. Hier, c'était la communauté urbaine, aujourd'hui, c'est les mairies de ville plus les mairies d'arrondissement. Et eux qui ont la charge de la gestion avec Isaac Ham des ordures ménagères. Le premier problème que Isaac Ham avait posé, c'était que à côté ou alors en plus des ordures ménagères qu'on lui demandait de traiter ou alors qu'il était dans son cahier de charge de traiter, il s'est ajouté d'autres ordures, notamment les gens qui coupaient les palmiers qui sont dans leur jardin, les avocatiers, les manguiers qui sont dans leur jardin et on les mettait comme les ordures ménagères. Isaac Ham avait dit à l'époque qu'ils ne lui appartenaient pas. Du moins, ça ne rentrait pas dans son cahier de charge. Absolument. Ça ne rentrait pas. D'abord, à cette époque-là, ça remonte il y a 20 ans, à cette époque-là, elle disait également que même les ordures ménagères où on mélangeait les bouteilles et les plastiques et les épisodes de maniocs et tout étaient déjà difficiles à gérer. On ajoute. C'est pas à un moment donné, ils demandaient soit qu'on lui donne d'autres possibilités de le faire ou alors qu'on crée une autre entreprise qui aurait la charge. On a dit non, tu feras tout ça au même moment. Deuxième problème, vous l'avez dit, avec raison, on ne lui paye pas son argent. On ne paye pas aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est de l'ordre de 40 milliards aujourd'hui. Quand une entreprise qui a la charge du traitement de la gestion des ordures ménagères n'a pas de pièce de recharge de ses camions et que deux camions tombent en panne, on peut dire que les autres camions on peut gérer. Si vous avez dix camions qui tombent en panne au même moment et que vous ne pouvez pas, je dirais, allez louer quelque part, c'est un problème, c'est un coût énorme. Vous avez les pelles de tous les brosses et tout ce que vous utilisez, le matériel que vous utilisez, les gants qui sont là. Vous voyez, Isaac Ham se voit obligé d'aller avec les quincailleries vers des bains alors qu'il commandait son matériel normalement où il était payé. Donc, en fait, c'est l'incurie du gouvernement qui n'arrive pas à honorer ses engagements. Et c'est déjà le fait que Isaac Ham a dit au gouvernement d'accord, il faut donc ouvrir la gestion des déchets à la compétitivité, à la concurrence. Ils ont essayé à un moment avec un scan que ça n'a pas donné. Même récemment, je pense que c'est en janvier 2017, on a encore ouvert. Mais toutes les entreprises qui viennent, quand ils essaient de voir, elles se retractent. D'accord. Elles se retractent, donc ils se trouvent dans cette situation. Donc, en fait, oui, les ordres ménagers ne sont pas ramassés, ne sont pas traités parce que Isaac Ham est le problème, c'est Isaac Ham qu'on voit, mais en fait, c'est le gouvernement qui ne veut pas que Isaac Ham est bien. Je ne parlerai pas de ce dépotoir qui est à côté du génie militaire et d'un des établissements. C'est-à-dire, si, je ne sais pas pourquoi on a permis que les populations viennent construire à côté de ces décharges-là. Et la dite société elle-même nous avait dit ici qu'apparemment, on pouvait faire de l'énergie, je ne sais pas quelle énergie, avec ces ordres ménagers, mais on ne le voit pas. des technologies innovantes qui sont mises en place. Apparemment, il y a même un ministère en charge de l'innovation en quelque chose comme ça. Voilà. Une résine. Un peu de l'innovation. Il y a du nouveau jeu d'ailleurs qui font des choses extraordinaires. C'est l'incurie. Vraiment, je voudrais, Dominique Oudré, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. Quand vous lisez la loi de 2019 portant code générale des collectivités territoriales neutralisées, quand vous avez, qui vous liste, on va dire, la question des ramassages et du pré-ramassage des ordures. ce qui se passe, c'est que j'ai le sentiment que Isaac Ham va au-delà de ses responsabilités. Oui. Parce que je les vois, c'est un domaine apérique, dans les sous-quartiers, vraiment dans les quartiers, alors que normalement, C'est la pré-collecte. C'est la pré-collecte, ça veut dire normalement, c'est les communes d'arrondissement qui ont le rôle d'assurer la pré-collecte. C'est la pré-collecte pour ça. Voilà, bien sûr, ils ont... Bien sûr, ça, oui. Donc, qu'est-ce que font, qu'est-ce qu'elles font, les communes d'arrondissement pour ne pas assurer la pré-collecte et que finalement, Isaac Ham ne fasse, ne fasse que de la collecte. C'est-à-dire que ne prennent les ordues que dans les grands axes, enfin, normalement, les ordues, c'est dans les grands axes. Mais les ordues secondaires, c'est normalement les communes. C'est bien écrit, c'est écrit noir sur blanc dans cette loi-là. Absolument. C'est écrit noir sur blanc. Donc, Dominique Oulé, est-ce qu'on ne peut pas dire que le problème qu'on a sur cette question, c'est qu'il n'y a pas le respect de ce qui a été établi comme gestion des ordues au camo ? Entre autres, on est obligé, on est contraint de l'admettre. S'il est écrit que les communes doivent se charger de la pré-collecte et qu'Isaac Ham doit gérer la collecte et que la pré-collecte n'est pas faite par les communes et que c'est Isaac Ham qui vient faire cette pré-collecte-là, c'est normal qu'aujourd'hui, on soit assaillis à... D'ordures. Voilà. Si vous voulez. De monstres d'ordures. Que ça fleurisse. Je suis obligée de dire que ça fleurisse parce que c'est comme ça. On est obligé de l'admettre. Ça veut dire que les communes ont délibérément choisi de ne pas le faire. Ça veut dire que les communes ont choisi de ne simplement pas le faire parce que rien ne va leur être fait en retour. Donc, on est... On va pas... Obligé... Pour rien. De se taire. Je veux pas parier pour rien. Surtout que j'en ai nous tous. Chalamet, je m'affaise. Oui, oui. On est malheureusement... C'est triste de se rendre compte que nos communes, nos maires, nos élus ne se rendent pas compte... Sauf que ces communes-là nous disent qu'elles n'ont pas les moyens. Vous savez, il y a toujours cette question au camou. Lorsqu'on interpelle des responsables sur des questions assez sérieuses comme celles qu'on évoque ce matin, elles vous disent qu'il y a un problème d'argent, il n'y a pas de budget, le transfert de compétences s'est fait sans le transfert de ressources. Autrement dit, il n'y a pas assez de moyens pour assurer ces missions-là. Je me dis que c'est peut-être un manque de volonté. À Miniferme, là où j'ai grandi, il y avait des jeunes qui se sont mobilisés et prenaient 1000 francs par mois à chaque maison et ils venaient collecter la poubelle à la maison. Nos mairies pensent que si on demande également 1000 francs par exemple, que chaque maison donne 1000 francs par mois pour qu'on vienne collecter la poubelle à la maison, pour pouvoir mettre à disposition de Isaac Ham. Même si ce n'est pas normal. Oui, même si ce n'est pas normal. Il le faut encore. Il y a de nombreuses entreprises à Bonamous, à Douala par exemple, dans les quartiers qui s'organisent pour le faire. Des entreprises, elles s'appellent start-up généralement, il faut utiliser un terme comme ça, et viennent vous prospecter chez vous à la maison et vous demandent de payer un forfait mensuel pour qu'elles viennent récupérer vos ordures à chaque fois. Après, chacun le fait, sauf que l'État a la mission. Les communes sont chargées de la précollecte. Donc, normalement, il y a des taxes et des droits d'assises qui sont commises pour cela. Donc, on doit utiliser l'argent du contribuable, du public, pour assurer les missions de la sécurité publique. Éric, on n'est pas dans un pays normal, malheureusement. On n'est pas dans un pays normal parce que si on était dans un pays normal, cette question aujourd'hui, la colère de Charles Hamel ne se poserait pas. Les journaux qui ont titré sur l'insalubrité à Yaoundé, notamment, ne l'auraient pas fait si on était dans un pays normal parce que, malheureusement, nos dirigeants ne se rendent pas compte que les problèmes de santé qu'on a aujourd'hui sont la conséquence immédiate de cet état d'ordure. On ne se rend peut-être pas compte, mais il y a des cancers qu'on chope simplement parce qu'il y a un vent qui a soufflé sur plusieurs tas d'ordures et on a inhalé cela et on se retrouve malade. Et puis le choléra. On a la typhoïde, on a la poliomélite, on a le choléra, on a les diabètes, les diarrhées, pardon, on a, on a, on a, et ce n'est pas fini parce que même sur le plan de l'environnement, aujourd'hui, on a les drains entre guillemets qui sont bouchés parce qu'on a nos concitoyens qui jettent les ordures dans les drains. Donc, à tous les niveaux, ces ordures vont finir par nous engloutir si nos dirigeants ne prennent pas les choses à bras le corps. Donc, si les communes estiment qu'elles n'ont pas d'argent et qu'on peut travailler ensemble, donner une partie 500 francs par mois pour qu'on nous débarrasse de nos ordures et qu'Isa Cam fasse simplement la collecte comme énoncé par la loi que vous avez mentionnée précédemment, qu'on se débarrasse des ordures auquel cas on continuera à écumer les... On ne va pas finir avec le paludisme. D'accord. On ne va pas finir avec le paludisme. Isabelle Carole, autre élément qui montre bien dans la gestion d'un dossier aussi sensible que celui-ci au Cameroun, donc l'assainissement et les questions d'insalubrité, il y a, souvenez-vous, pas longtemps, il y a pas longtemps, il y avait eu une polémique à Yahoudé, Yahoudé, si mes souvenirs sont exacts, avec, on va dire, une fosse qui avait des odeurs et il a fallu que la ministre de l'Habitat et je m'en disais, nouvellement, avec le ministre qui se souvenait encore qu'elle avait été maire de Barenté, donc arrive avec ses camions pour essayer de trouver une solution à ce problème. Donc ça rajoute, on va dire, du cafouillage dans la gestion d'une question aussi simple dans un pays comme le Cameroun. Alors, on a tous les moyens de pouvoir être dans un espace sain, mais on refuse de pouvoir être dans ce type de milieu-là. Moi, je commence quand on évoque cette question par les populations parce que là, il faut commencer par le B et ABA. On voit très souvent dans la rue quelqu'un qui baisse la vie de son véhicule et prend tous les déchets de ce qu'il a consommé, bouteilles de jus, avocat, arachis, machin, il prend le temps de baisser la vie et de balancer. Parfois, vous êtes même suivi une moto, ça vous retrouve même sur la moto. Et lui, il est parti. Il baisse avec et il le fait. Donc, l'assainissement. Oui, ça commence par là. Oui. Parce qu'en réalité, c'est une chaîne. Le processus de propreté, c'est une chaîne. C'est le lumpen bourgeoisie. Merci, bonbon. Merci, bonbon. Tout à fait. Merci, bonbon, merci, bourgeoisie. L'assainissement de son espace, c'est une chaîne. Ça veut dire que chacun a sa part de responsabilité. Mais dans la rue, chacun se permet de manger, de vider tout sur le contenu de son sac ou alors de ce qu'il y a ajouté vraiment sur le trottoir sans que ça ne gêne personne. Donc, on vous dirait, non, il n'y a pas de bac à odieux. Même quand il y a des bacs à odieux, on ne le fait pas. Et c'est arrivé à... Il y a des bacs à odieux, mais les ordures sont à même le sol. Les gens choisissent de jeter tout à côté. Oui. Vous voyez des enfants aujourd'hui qui ont déjà pris ça pour exemple, qui ne se jeûnent plus après avoir mangé quoi que ce soit, de pouvoir jeter aussi cela. Donc, maintenant, quand la population d'abord à la base ne fait pas son travail, c'est-à-dire de jeter des dépôts d'ordures là où il faut, ça commence à poser problème. Quand les mairies ne se cherchent pas de collecter, vous voyez parfois quelqu'un qui est obligé de venir et de venir sur son portail interdit de déposer et de jeter des ordures ici parce qu'on a transformé l'entrée de sa maison en dépotoir. parce que l'espace qui était réservé pour la poubelle vraiment est plein à craquer. Donc, on a fini de laisser cet espace au point où on commence déjà à verser des ordures devant le domicile de quelqu'un et il se retrouve avec des odeurs, le malsenseux. il est obligé de monter la gare de matin, midi soir, parfois de mettre des coris, des gris, gris, comme quoi, si tu viens verser des ordures ici, tu verras ce qui va t'arriver. Mais c'est quoi ce pays de jungle-là? Parce qu'on est obligé, c'est-à-dire que les gens se retrouvent encombrés d'ordures, ne savent même plus quoi en faire. Il y a des quartiers aujourd'hui où il n'y a pas de route, c'est-à-dire que même Isaac Hamou aujourd'hui a des difficultés d'accès dans des quartiers. Ce sont des choses qu'on devrait relever parce que le quartier n'est bien les quartiers qui ne sont pas tracés ou les voitures n'arrivent pas ou Isaac Hamou n'a pas la possibilité de vraiment sillonner le quartier pour se débarrasser de la détritus. Alors, ce n'est pas Isaac Hamou qui viendra faire des routes. D'accord. C'est-à-dire qu'ils devront pouvoir le faire. Donc, vous voyez que c'est une question qui est transversale. Donc, on va toucher également la question de l'assainissement des routes, également la construction des routes. L'accès aux ménages, on a besoin de pouvoir arriver à ce stade-là. Mais l'incivisme à la base est tellement crucial. D'un autre côté, on gagnerait à pouvoir mettre des bacs à ordures un peu partout, faciliter également la tâche à l'entreprise à charge de ce ramassage d'ordures aussi. D'accord. Bon, bon, je voulais dire un mot avant que vous vouliez la parole. Parce que c'est quand même, je veux dire que notre pays veut tellement être en retard sur toutes les questions qu'une question comme celle-ci. Vous voyez, les ordures, c'est de l'or. C'est des ordures, j'ai vu un reportage au Kenya où on transforme les ordures en butables. C'est un gaz qui permet de... Oui, on veut dire que c'est quand même extraordinaire. Donc, on est assis au Cameroun sur de l'or, sur du diamant, mais on ne l'utilise pas. Allez-y, c'est pas bon. Deux choses. La première, le professeur Atenga, au cours d'une de ses interventions radio, il parlait, c'est vrai, il était dans la logique de ce qui se passe à l'université, qu'on ne peut pas, mais il a du calcul fondamental qui renseigne à ceci qu'au Cameroun, on a passé des années à faire la politique, on n'a pas pensé au développement. D'accord. Voilà le problème. Ça renvoie donc à quoi ? Ça renvoie à ce que dans notre imaginaire collectif de Bantu, de Semi-Bantu et de tout, on a une manière de gérer les ordures. On jetait les ordures loin de la case, de la concession familiale. Nous nous sommes occidentalisés avec ces problèmes où on nous dit les ordures, vous les jetez à la maison. Dans les vacs à l'ordure, quelqu'un viendra prendre. On nous habitue à cela. Quelqu'un ne vient plus prendre les ordures. On les a là, à la maison. Donc, on est entré dans une politique urbaine ou alors d'évolution parce que vous vous dites que la société évolue. Moi, je vous dis, la société regresse. Non, c'est un problème d'éducation à la citoyenneté républicaine et révolutionnaire selon vous. C'est-à-dire que est-ce que la civilisation à laquelle vous nous amenez intègre cela ? C'est pas un débat. On peut en faire un débat. Non, c'est ça. que les pays occidentaux, puisqu'on parle occidentaliste dans la nation, les pays occidentaux on voit bien comment ils gèrent les ordures. Et même ceux de nos frères qui vont là-bas ne s'amusent pas à jeter les ordures pas par la fenêtre comme ça. Ils respectent les règles là-bas. Nous avons d'autres ici, ils font ce qu'ils veulent. Parce que c'est permis, ailleurs, c'est pas permis. C'est simple. Et non seulement le cas de Cameroun. Dans la création anglophone, voilà les gens qui ont été civilisés à la propriété. Parce que le indirect rôle intégrait la philosophie des communautés dans la gestion de la république qui allait naître. Mais chez les francophones, on a réprimé les gens. On pense qu'on va tout amener par la répression et la corruption. ça ramène la cupidité. C'est-à-dire que même l'engagement que le gouvernement fait avec une entreprise et les mairies pour la gestion des ordures on demande de l'argent. Et le même gouvernement ne paye pas. Mais il voudrait qu'on lui paye des taxes. Les maires l'ont dit on va des taxes d'hygiène. Elle est seulement créée je ne sais pas moi un salon de coiffure pour payer d'hygiène. La vérité est dans ce que vous avez dit. Nous sommes dans un pays qui ne planifie rien. Rien du tout. On est resté sur le modèle de 15 ou 10 millions d'habitants. Nous sommes à 30, bientôt 40 millions ou 50 millions. Alors, combien Douala produit en termes de tonnes de déchets ? Or, Isaac Ham a, on va le dire ainsi, un contrat qui s'assoit sur un nombre de tonnes d'ordures à ramasser par an. Sauf que Douala, par exemple, seul ou Yahoo produit trois fois, quatre fois le donnage. Le drame de votre question c'est qu'on est géré par les gens qui ne savent pas ce que c'est que la souveraineté d'un État. Ils étaient d'ailleurs contre l'indépendance et à un moment donné, ils se trouvent à gérer cette indépendance qu'ils ne voulaient pas. Donc, ils n'ont aucune connaissance de ce que c'est qu'un pays souverain, d'un pays qui planifie et d'un pays qui peut avoir des orientations de développement. Donc, même la gestion des ordures, les épuisures de bananes à la maison. On ne sait pas comment les gérer. Alors, Chalamet, j'aurai l'occasion, nous, on passe la parole juste après, vous avez l'occasion, rassurez-vous. Madame Mison va s'arrêter là pour cette première partie. On marque une courte pause.